La technologie d'imagerie par plaques est maintenant bien connue et établie sur le marché depuis plusieurs années. C'est une des alternatives aux capteurs numériques, dits de radiologie numérique directe. Ces plaques permettent d'obtenir une image radiologique numérique, mais avec le développement d'une plaque via un appareil, un scanner, qui permet de numériser la plaque. Un des avantages de cette technologie-là par rapport aux capteurs ou également par rapport au film, c'est la possibilité d'utiliser des tailles de capteurs différentes, exactement dans les mêmes tailles de capteurs que le film, et également la possibilité de partager l'appareil entre plusieurs salles de soins, voire plusieurs utilisateurs, de manière à optimiser l'investissement du cabinet. Une des nouveautés présentées avec le système CS7600, c'est ce qu'on appelle la technologie Scan & Go. Technologie qui permet de complètement sécuriser et automatiser le processus de numérisation des plaques. Avec cet appareil-là, le système est disponible en permanence. Il y a une communication permanente entre l'appareil et les ordinateurs. Et avec ce petit boîtier-là, avant de réaliser l'examen, on va identifier électroniquement la plaque, de manière à ce que le système sache que cette plaque-là va être utilisée par tel utilisateur, pour tel patient, pour tel numéro de dent. Une fois que la plaque a été identifiée, vous prenez le cliché en bouche. On utilise normalement des enveloppes hygiéniques pour protéger, bien entendu, la contamination croisée et la protection de la lumière des plaques qui sont sensibles à la lumière. On peut éventuellement identifier plusieurs plaques à la suite et après les apporter à l'ordinateur. On a juste à rentrer la plaque et sans avoir à sélectionner quoi que ce soit au niveau de la machine ou du logiciel, la plaque est automatiquement, après prévisualisation sur l'écran de la machine, envoyée sur l'ordinateur du destinataire, dans la bonne fiche patient, pour le bon utilisateur, sans avoir à manipuler quoi que ce soit. Deuxième avantage de ce système Scan&Go, lorsqu'on veut réaliser un bilan long-cône, un des inconvénients avec les autres systèmes, c'est que normalement, on doit numériser les plaques selon l'ordre dans lequel les radios ont été réalisées par le praticien. Là, avec ce système-là, encore une fois, je pré-identifie la plaque avant de prendre la radio. Automatiquement, le logiciel passe à la radio suivante. Je prends ma radio en bouche. Je prends la plaque suivante. Je l'identifie à nouveau. Je prends ma radio. Et après, je prends mes plaques dans n'importe quel ordre. Je peux les amener à l'appareil, les numériser dans l'ordre que je désire, sans avoir à respecter l'ordre dans lequel elles ont été réalisées. J'introduis des plaques dans l'appareil. Et automatiquement, le système reconnaît et envoie la plaque à l'endroit où elle doit être positionnée dans le bilan. Et ainsi de suite. sans aucune manipulation. C'est complètement automatisé et sans risque d'erreur. Autre avantage du système, les images sont obtenues très rapidement. Les premières images peuvent être obtenues en 5 secondes. La qualité d'image, on a une résolution de 17 paires de lignes par millimètre. Ce qui en fait quasiment légal des meilleurs capteurs sur le marché. Où on arrive aujourd'hui à une résolution de 20 paires de lignes par millimètre, des capteurs numériques, bien entendu. Donc quelque chose de légèrement moindre, mais déjà de très haute qualité en termes de finesse d'information. Le système est compact. peut être placé au fauteuil ou partagé dans une salle entre plusieurs salles de soins et plusieurs collaborateurs. Donc ça peut être une solution économique pour les cabinets multi-postes ou multi-praticiens.